Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur comment on réceptionne un film. Alors je voulais déjà un petit peu raconter lorsqu'il s'agit de numérique, mais je ne voulais pas raconter lorsqu'il s'agit d'une pellicule. Parce qu'une pellicule c'est très particulier. Je laisserai évidemment les gens qui sont bien plus spécialistes dans cette catégorie compléter dans les commentaires. Je sais qu'il y en a et heureusement ils sont parfois très intéressants. Je vous invite à lire les commentaires d'ailleurs sur ma première projection 35 mm ou sur toutes les petites anecdotes que j'ai autour de la pellicule. Il y en a plein qui complètent ça dans les commentaires et c'est toujours très intéressant ce qu'ils ont à raconter. Mais en tout cas, comment on réceptionne une pellicule ? C'est très particulier parce qu'en gros, une pellicule, la plupart des gens s'imaginent que c'est un immense rouleau qu'on réceptionne telle qu'elle et qu'on va porter de salle en salle tel un petit égyptien qui porterait une grosse pierre en haut d'une pyramide. Alors c'est pas vraiment ça. En gros, une pellicule, on reçoit ça généralement dans un carton avec dedans, on va dire 5 à 6 bobines. En gros, 5 à 6 bobines c'est la moyenne parce qu'en gros, il faut vous dire qu'une pellicule, une boîte, ça fait à peu près 15 à 20 minutes. C'est une moyenne, donc c'est pas tout à fait exact mais ça fait à peu près 15 à 20 minutes. Donc imaginez un film de 1h30, il y a déjà 5 pellicules. Donc on est quand même déjà sur quelque chose de costaud en sachant que chaque boîte de pellicules fait à peu près 5 kg. Un petit peu moins peut-être mais aux alentours de 5 kg. Donc imaginez une bonne boîte bien remplie, vous mettez ça dans un carton avec 4 autres, on est déjà sur quasiment 25 kg. C'est pas mal, ça fait son poids. Et donc du coup, lorsqu'on réceptionne ça, il y a une époque où on aurait mis les boîtes de côté et en gros, on les aurait mis sur des cerceaux. En gros, c'est ce qui sert de base pour la projection, c'est des immenses cercles sur lesquels vous ajoutez la pellicule et ensuite vous greffez ça sur le projecteur. Et du coup, c'est ça qui va passer devant la lumière du projecteur et qui va projeter le film. Donc, on aurait pu faire ça à une époque. C'est-à-dire que vous avez un premier cerceau en haut, un cerceau en bas, le projecteur au milieu, la pellicule passe au centre et ensuite elle est réceptionnée en bas. Et une fois que c'est terminé en haut, hop, on fait un raccord, on rajoute la suivante et tac tac tac. Alors, oui, et je sais que l'ancien responsable de la cabine du cinéma où je bosse actuellement en faisait un défi. Ça le faisait marrer, mais généralement, il s'amusait encore à faire de la projection comme ça. Ce qui peut être très fun, mais moi, j'avoue que l'idée me terrorise. Donc du coup, maintenant, ce qu'on a, c'est l'équivalent de ces plateaux-là verticaux, mais horizontaux. Et en fait, ils sont immenses. Genre, ils font fastoche cette taille-là quasiment. Et donc du coup, dessus, vous allez pouvoir poser votre cerceau avec la pellicule, mais vous allez pouvoir enquiller toutes les pellicules pour faire en sorte qu'il y ait un seul et même film. Donc pas besoin de faire raccord pendant la projection. En gros, les raccords aussi, pour vous expliquer, c'est, vous savez, cette petite presse avec du scotch où vous appuyez et vous faites votre raccord et du coup, ça colle le scotch parfaitement sur la pellicule et ça vous permet du coup d'avoir un truc qui donne la sensation qu'il n'y a jamais eu de montage et c'est parfait. C'est comme ça qu'on faisait le montage avant d'ailleurs. Lorsqu'il fallait raccorder deux pellicules avec des plans différents, avec des valeurs de cadre différentes, c'était comme ça qu'on faisait. On faisait, hop, un coup de presse, ça raccordait, puis du coup, on avait notre film. J'aurais tellement aimé faire du montage à une époque comme ça, ça devait être tellement fun. Mais donc du coup, nous on fait ça et on raccorde chaque bobine, les unes à la suite des autres, ce qui fait une seule et même bobine. Ce qui fait que du coup, lorsqu'on fait la projection, hop, on passe notre bobine à travers plein de petits cerceaux et plein de petits darceaux, hop, on passe devant le projecteur et en dessous, le même plateau, il y a un autre plateau et ça réceptionne la pellicule. Et ce qui fait que du coup, à la fin, pareil, on a un seul et immense film qui est passé. Et donc du coup, une fois que c'est projeté, on fait du démontage. La même chose, on reprend chaque bobine et en gros, on les sépare les unes des autres. Et pour les séparer, c'est d'une facilité immense. Dites-vous que la pellicule, c'est un des trucs les plus solides au monde. Mais c'est également un des trucs les plus inflammables au monde, ce qui est le grand paradoxe. Mais du coup, vous voyez, quand vous faites avec une feuille de papier, vous la pliez et vous la pliez dans l'autre sens et ensuite vous déchirez, ou du coup, c'est hyper facile de déchirer. C'est exactement pareil avec les pellicules. Vous pliez dans un sens, vous pliez dans l'autre à l'endroit où il y avait le scotch que vous aviez mis au début, vous déchirez d'un seul coup. Ça se sépare hyper facilement et du coup, c'est hyper simple à démonter. Hop, vous démontez, vous remettez dans votre boîte, vous remettez dans le carton et ça peut repartir au transporteur. Donc, en soi, là, vous vous dites, ouais, c'est plutôt simple, il y a juste à faire les raccords. Alors, en moyenne, il vous faudra à peu près 4 heures pour monter correctement une pellicule. Et 4 heures, c'est une moyenne parce qu'il faut vous dire que chaque pellicule, il faut vérifier qu'elle est en bon état. Parce que si jamais vous avez un instant où quand vous faites du montage, vous placez vos doigts à côté de la pellicule, si jamais vous sentez à un moment qu'il y a un truc qui est cassé ou qu'il y a un bout de scotch, etc., il faut le vérifier. Parce que si le bout de scotch, il est mal placé, ça ne va pas marcher pendant la projection. Ou potentiellement, ça risque de péter. Et là, ça veut dire qu'en plein milieu de la projection, vous devrez faire un raccord au milieu du truc pour faire en sorte que les deux pellicules, elles seraient en boîte l'une à la suite de l'autre, ce qui est un enfer. Et c'est la hantise de tous les projectionnistes. Je vous jure, c'est vraiment leur hantise. Ne se retrouver à devoir refaire du montage en plein milieu de la projection, il n'y a rien de pire. Il n'y a vraiment rien de pire. Tout ça pour dire que du coup, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Pour le moment, je n'ai monté que trois pellicules. La première, j'ai mis cinq heures, mais parce que c'était la première. Donc, j'étais hésitant, j'ai pris du temps. Elle était plutôt en bon état. La deuxième, j'ai mis trois heures parce qu'elle était vraiment en bon état. C'était la pellicule de Marathon Man et le laboratoire qui s'en était occupé. C'était la prunelle de ses yeux tellement elle était en parfait état. Et la dernière, j'ai mis un petit peu plus de quatre heures parce qu'il y avait constamment du scotch ou des raccords ou des petites cassures. Et j'étais constamment en train de vérifier. Est-ce qu'elle ne va pas me péter entre les doigts celle-là si jamais je la projette comme ça ? Heureusement, mon chef de cabine m'a rassuré. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça, ça va. C'est des petits pets, ça arrive généralement. Ça ne devrait pas suffire à faire exploser la pellicule. Mais comme quoi, vous voyez, il faut être précautionneux. Parce que c'est du matériel qui, certes, est hyper solide, mais qui ne demande qu'à se casser pendant une projection. À cause de toute la machinerie par laquelle elle passe. Mais ça ne demande qu'à se casser. Donc voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura apporté des détails ou des connaissances sur la pellicule. Encore une fois, j'invite ceux qui sont également professionnels ou qui ont projeté de la pellicule à compléter ce que je dis dans les commentaires. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.